Eya Nakamura atomise Kev Adams, qui est très affectée par ce clash. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Kev Adams n'aurait pas dû se moquer de Eya Nakamura, il en a fait les frais, et ne s'en remet toujours pas, comme vient le confier l'humoriste dans sa dernière interview, dans l'émission en aparté sur Canal+, en s'exprimant sur cette embrouille. Eya Nakamura est connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche et son fort caractère, qui lui a déjà valu quelques mésaventures, comme avec Nico Aliaga après les NRJ Musicawar en 2018, ou encore en répondant à ses détracteurs sur les réseaux. La chanteuse française n'apprécie pas qu'on se moque d'elle et le fait souvent savoir ouvertement, Kev Adams a pu le constater. C'est suite l'un de ses sketchs dans lequel il nomme l'interprète de Dja Dja Kayakana Mura, que cette dernière s'est agacée, virgule pas drôle, tu fais rire que des petits de 13 ans, « Avec ta coupe de P astérisque tasse, arrête de messu astérisque astérisque astérisque, ne parle pas de moi » avait-elle répliqué sur Twitter suite à cette blague. Kev Adams vient de révéler que l'incident n'en est pas resté là, car le comédien s'est laissé parlera dans son dernier spectacle et B A L A N C E Kayakana Mura. Son nom ne dirait pas un sort dans Harry Potter ? Fermez les guillemets pour s'amuser des textes du Hidja Dja de Eya Nakamura. Cette imitation a rendu furieux la chanteuse, comme vient de l'expliquer Kev dans un aparté. « J'ai fait un sketch sur elle dans mon dernier spectacle, et elle l'a très mal pris. » Décrit-il tout d'abord avant d'avouer que Eya lui a envoyé des messages acerbes, « Elle m'a envoyé des messages assez virulents. » Kev Adams raconte avoir été touchée par la réaction d'Eya Nakamura, « C'est vrai que ça m'a touchée. » « Ça m'a fait de la peine parce que, pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j'apprécie. » « Je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer donc, je ne me permettrai pas de moquer. » Il se justifie ensuite en conclusion de ne parodier que les gens qu'il aime, « Je ne taquine que les gens que j'adore. » Évidemment, j'adore ce que fait Eya Nakamura. Je trouve que ces sons sont géniaux même, si elle ne vous dira pas ça de moi. Pas sûr que cette déclaration va vraiment convaincre Eya Nakamura de lui pardonner pour Marc leur réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada